Salut les fidèles et bienvenue dans le Jardin Secret. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, donc abonnez-vous, allez-y, parce que ce soir je vais vous faire un cadeau extraordinaire. C'est l'actualité qui m'y a fait penser. J'entendais parler dans les actus de Fillon et de Pénélope, on s'en fout, mais je me suis souvenu qu'il y avait une Pénélope qui était beaucoup plus célèbre dans les années 90, c'était Pénélope Solette, la compagne de Maurice Chevalier. Vous savez, Chantal Lobby et Alain Chabat, qui faisait une émission qui s'appelait Les Nuls, l'émission, évidemment, c'est culte, et je leur avais demandé de venir. On avait fait un Sébastien C'est Fou spécial, nul, ils étaient là pendant toute l'émission, pendant deux heures, et à la fin, ils m'avaient fait un journal, comme ils faisaient dans leur émission, ils avaient fait un journal spécialement pour nous. C'est un bijou de six minutes, vous allez vous marrer vraiment, et en le regardant, tu te dis que c'était les années 90, et qu'il y a quand même des choses qui, à mon avis, aujourd'hui ne passeraient pas. Alors, pour les jeunes qui tomberaient là-dessus, regardez quand on était libres, comment on pouvait se marrer, et ce qu'on pouvait faire à la télévision. Cadeau, Les Nuls, l'émission spéciale Sébastien C'est Fou, dans le public de Sébastien C'est Fou, Chantal Lobby, Alain Chabat et Dominique Faruja. On se retrouve juste après. Tout de suite, le journal de l'édition, l'émission présentée par Pénélope Solette et Maurice Chevalier. Bonsoir, bonsoir et bonsoir, Pénélope. Bonsoir, Maurice. Alors, Pénélope, racontez-nous un petit peu votre semaine. C'était une semaine bien remplie, vous savez. Bien, nous allons essayer de la vider sans en mettre partout. C'est bon de rire parfois. Oui, une semaine surtout marquée par cette nouvelle Stéphanie de Monaco sort à 30 cm. Ah bon ? Elle a un nouveau fiancé ? Toute l'actualité de la semaine en images, on commence bien sûr par le dimanche. Sondage, un homme sur six a le slip qui colle aux couilles. C'est Noël en Irak et Saddam Hussein, décors, c'est sapin. Et puis voici en exclusivité pour Sébastien C'est Fou, quelques images du nouveau Stallone, Rocky 60. Il a décidément toujours la pêche, sacrée Sly. Lundi, les socialistes reparlent de l'union de la gauche. Nous pouvons les aider en leur rappelant qu'il y avait un ouvrage sur le sujet, livre qui se trouve actuellement dans toutes les librairies au rayon science-fiction. Et puis Pénélope, un bel exemple d'aide entre hommes et animaux. On a dressé des singes à porter le sac des vieilles dames. Oui, Maurice, ces petits singes sont très intelligents et sont capables de réaliser quelques tâches ménagères, comme par exemple faire la vaisselle, ou même, quand ils sont en couple, s'écarter l'anus pour faire une jolie paire de pantoufles. Une bonne nouvelle donc, on passe au mardi. D'accord, ok. On nous signale en régie, Philippe Marron nous signale que nous pouvons tout de suite retrouver en direct live l'homme le plus décidé du monde, l'homme le plus décidé du monde qui vient de se décider. Voilà, alors, je sais exactement où je vais aller, je vais aller par là. Voilà, et je sais exactement aussi où je vais me mettre, je vais me mettre ici. Voilà. Fait pas semblant, hein ? C'est l'homme le plus décidé du monde. Tout à fait. Médecine, le printemps, comme chaque année, nous amène son lot d'allergies diverses, rhumes des foins, asthme, érection subite, irritation de la cornée. Mais il semblerait qu'en ce domaine, les allergologues aient fait de gros progrès, des précisions avec notre envoyé spécial, celui qu'on appelle entre nous l'inconvénient du direct, Dominique Faroudia. Alors, qu'en est-il exactement, Dominique ? On, 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 on sait que, que. Soyez gentils, Dominique, ne lisez pas. Les a, allez, les a les, les a les gros, allez, bon, bon, merci, Dominique, merci, merci, en tout cas, de gros progrès. De gros progrès, donc, pour les allergologues, bien sûr. Oui, ils sont les seuls. On passe au mercredi. Mercredi, une nouvelle rubrique à partir de tout de suite et jusqu'à dans 20 secondes, les petites annonces, Pénélope. Oui, tout de suite, une petite annonce de Anne-Lise de Sperme de Versailles. Je cherche la moitié de brosse à dents. Voilà, c'est ce que je cherche, c'est exactement ce que je cherche. Voilà, l'annonce est passée, on se retrouve dans une seconde. La suite de l'actualité de ce mercredi, Pénélope. Oui, à un moment où ça l'arrangeait dans l'après-midi, le président Mitterrand a donné une conférence de presse. J'y étais et nous avons pu voir un président Mitterrand déterminé, déterminant, ferme et résolu. Voici les moments forts de cette conférence de presse. M. Bortoli, vous avez pris, c'est peut-être lundi doyen, de ce fait, hein ? Hélas, oui. On commence avec vous de nouveau. M. Aouar. Madame. Oui, oui. J'y arriverai. M. Faucon. M. Faucon. Ah, pardon, ce n'était pas moi. Ce n'était pas vous. Ce n'était pas vous. Mais, bon, je suis un peu débordé par la masse des questions, mais c'est vous, tout à l'heure, qui aviez la parole, et non pas M. Levaille, alors je vais vous rendre justice. Voilà, rendre justice, peut-être le maître mot de cette conférence de presse très intéressante. On passe au jeudi. Jeudi, les créateurs de mode, cette année encore, ont été omniprésents. Ce n'était plus que Dior par-ci, La Croix par-là, Givenchy partout. Et puis jeudi, magnifique exploit de Maria Pierrin, à Foreskaya au championnat de gymnastique. Regardez ces images superbes. La voilà, Maria Pierrin à Foreskaya, quatre médailles d'or. Elle est roumaine, elle n'a que 17 ans. Et regardez, à 17 ans, comment elle tortille son petit cul. Non, mais regardez ça. Non, mais regardez-moi cette petite pute. Non, je sais qu'elle me l'agiterait sous le nez, son troufignard, cette petite cochane. Non, mais qu'est-ce qu'elle veut, moi ? Qu'est-ce qu'elle veut ? Non, mais qu'est-ce qu'elle cherche ? Maurice, enfin, Maurice, je vous en prie. Non, mais qu'est-ce qu'elle veut ? Mais regardez-moi cette petite pute ! Maurice ! Non, pardon, excusez-moi. Excusez-moi. On se retrouve après un flash. On passe au vendredi. Vendredi, même en Allemagne, la mode d'épines fait fureur. Dans notre série, Régis est un con, aujourd'hui, on a dit à Régis qu'il avait un chat dans la gorge, il le cherche, il est con. Et enfin, ces images extraordinaires grossissent mille fois du trajet d'un suppositoire dans le rectum. Samedi, et en bref, l'homme qui a les couilles plus légères que l'air vient de faire moqueter son plafond. Une bonne nouvelle, donc. Et puis, l'image de la semaine, Pénélope. L'image de la semaine, Maurice, c'est un cadeau. C'est un cadeau que nous allons faire à tous les téléspectateurs. Un cadeau doublé d'une expérience. Nous allons la tenter ensemble. Alors, vous allez vous mettre debout contre votre poste. Attention. Attendez, attendez. Laissez aux gens le temps de se mettre debout devant le poste. Attention, allez-y. Debout devant votre poste. Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Et voilà. Vous venez de vous faire sucer par une vache. Merci, Pénélope. Une vraie image de la semaine interactive. Voilà, c'était l'édition en exclusivité et en presque direct live pour Sébastien. C'est fou ! C'est fou ! Voilà, un pur moment de bonheur. Faites voir ça à vos mômes. C'est du temps où on était libre. Et je voudrais juste préciser pour ceux qui écriraient, qui voudraient l'adresse de la vache, c'est je ne sais pas si elle est vivante encore. Voilà, je vous fais un bisou. À la prochaine. J'ai encore plein de trucs pour vous. Merci. 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 Merci.